L'agora Donc, je vous invite à nous rejoindre et à tout à l'heure. Merci. À la nuit tombée, Maëline regagna sa chambre. Le feu s'est pépétant dans la cheminée. D'un petit geste d'étoile, elle le rallie pas. Une chaleureuse plombée rentrera bientôt dans l'âme. Cette soirée avait été étrange. D'un côté, elle avait apprécié le tout bas chaleureux qui régnait dans la cuisine. Elle avait aimé discuter avec les autres de l'étoile. Pour la première fois de sa vie, elle avait eu l'impression d'appartenir à un groupe. Elle ne s'était pas sorti juger. Pour eux, elle était juste la jeune fille, certes, un peu étrange, qui venait d'entrer au service du sorcier. La valeur de sa peau, le noir de ses cheveux, et la couleur éclatante de ses yeux avaient en effet attiré quelques commentaires. Mais sans plus, elle avait simplement dû repousser les tentatives d'accroche de quelques jeunes hommes séduites par sa beauté diaphrane, sans que cela ne fût désagréable. Aucure la mesure que les ont passées, elle avait décidé que rester ici quelques jours ne pouvait plus être que bénéfique. toutefois, toutefois, elle était inquiète de ce que lui avait appris Garance. Si jamais ses nouveaux amis découvraient ce qu'elle avait fait et qui elle était vraiment, comment réagirait-il ? Comment réagirait-elle si elle était condamnée pour ce qu'elle avait fait dans son village ? Aurait-elle la force de ne pas sénérer à la magie ? Elle se mit au lit avec ses sombres pensées, allongée dans l'obscurité avec pour seul bruit le feu crépitant dans la cheminée et le sommeil tarda à venir. L'angoisse lui traînait la poitrine. Elle avait l'impression qu'une voix géante lui broyait les entrailles. Prise d'une crise de panique, elle suffoqua. Elle put se lever pour aller boire un peu. Essoufflée par ce simple effort, elle se coucha, attente. Les larmes de terre la délivrant enfin le contournement en portant sa peine en deux petits coups de l'argent déssoussés et choupades. Elle finit par s'enormir, mais son sommeil fut agité. Au plus fort de la nuit, elle rêva de Krog. Il était avec elle dans la forêt et elle lui expliquait pourquoi elle n'était pas encore revenue le chercher. Le gros loup noir l'a fixé avec reproche. Soudain, derrière lui, l'aube parut. Il se retourna brutalement prêt à fuir celle qu'il avait abandonnée. Elle le supplia de ne pas partir. Il revint vers elle, loupia son regard venait dans le ciel et elle entendit dans son esprit. Nous nous retrouverons bientôt sur le chemin de cette fête. C'est là que tu trouveras ta croix. Les jours passèrent. Rémi constata avec surprise qu'elle s'adaptaient facilement à la vie au château. Elle avait parfois des idées de destruction. Surtout quand l'Iègle a malmené un peu. Mais elle réussissait tant bien que mal à maîtriser ses pulsions. Cependant, des phénomènes y expliqués se produisaient parfois en sa présence. De temps à autre, les chandelles s'allumaient toutes seules. Le phénomène avait eu lieu une fois en présence de garance. Celle-ci avait été surprise dans toute logique. Toutefois, elle avait simplement cru l'avoir mal éteinte. Maëline s'était bien gardée de la détromper. La sorcière avait aussi résisté plusieurs fois à contraindre certains des interlocuteurs. Cela aurait été tellement plus facile pour obtenir certaines choses qu'en occuper d'autres. Mais le souvenir du garde le jour de son arrivée suffisait à stopper ses pulsions. Elle ne voulait plus être responsable d'une telle perte de contrôle chez un autre être humain. Cela faisait déjà plus d'une semaine qu'elle était au château. Et ses nuits étaient plutôt paisibles. Elle n'avait pas fait de nouveaux rêves jusqu'à cette ville-là. Elle rêva à nouveau de croque dans les bois. Il était assis au milieu d'un chemin et son pelage noir se confondait avec la nuit. Seules, ses deux yeux dorés perçaient l'obscurité. « Je t'attends sur la route de Belcon ». La jeune fille se réveilla en sursaut et découvrit avec stupleur qu'elle était dans sa chambre et non dans la forêt. Le peu de meubles contenus dans la pièce flottaient lentement près du plafond. inconsciemment. Inconsciemment, dans son sommeil, Maëline avait déclenché la limitation de ses objets. Elle suivit leur tournoiement nonchalant du regard, hypnotisé. Puis, elle entendit l'avis qui reprenait au dehors. l'avis. Prenant conscience qu'elle devait aller travailler, elle se leva précipitamment. Le mobilier, interrompant sa danse aérienne, chuta lourdement au sol. En hâte, elle s'habilla et fit une toilette sommeil, renversant un peu d'eau froide du gros dans la vacille. Puis, elle sortit en coup de vent. Devant le laboratoire de Liègue, le cœur de la jeune fille était au bord de l'explosion. Les pommettes de son visage pâle avaient pris une légère couleur rosée. Elle sentit soudain une odeur de brûler. Dans son énervement, elle avait mis le feu au bas de sa robe. Elle tapota entre ses mains le tissu qui se consumait comme si une étincelle y était tombée. Une fois l'incident réglé, elle inspira profondément pour se calmer. Elle frappa et attendit pour lui. Il y eut un grand fracas à l'intérieur de la pièce avant que le sourcil apparaisse. Il avait l'air furieux, comme souvent avant les choses n'allaient pas comme il le souhaitait. Ses yeux gris disparaissaient presque sous ses sourcils foncés. Il n'avait visiblement pas pris le temps de grosser sa longue barbe. Elle ressemblait à un nid d'oiseaux particulièrement désordonnés. Ah, c'est toi. Tu es donc très bien, jeune fille. Tiens, prends ça. Nous partons sur le champ. Il lui tendit une besace vide qui servirait très certainement à collecter des serbes aromatiques et autres plantes qu'il devait cueillir dans la forêt. Il y a quant à lui porté un sac contenant de l'eau et des vibres. A sa ceinture, il avait passé une plaque et deux serpettes. Il se saisit de son bâton de marche et fit signe à son assistante de bien vouloir sortir du laboratoire. Il traversait la cour du donjon, puis la place du château avant d'emprunter le pont-levé. Au passage du sorcier, tous les habitants s'inclinaient respectueusement, contrairement à la crainte qui se risait sur les visages de ceux qui vivaient dans son propre village quand ils croisaient les trois mages. Maéline constata que Liègue était appréciée malgré son sale caractère. Tous semblaient reconnaître qu'il les protégeait. De quoi ? Maéline n'en avait qu'une vague idée après ce que lui avait expliqué Garance. Elle ne l'avait jamais vu de troll et ne savait pas ce qu'était le chemin rouge. Mais après ce que la gouvernante rousse et les autres domestiques lui avaient raconté, elle se doutait que le mage était très important pour la survie de ceux qui vivaient dans Orgadien. Dans la forêt, ils marchèrent à un long moment, s'arrêtant à chaque fois qu'ils trouvaient des plans qui étaient susceptibles d'intéresser le magicien. Mais Liègue le souvait en silence, se contentant de ranger dans sa bousasse les végétaux qui lui tendaient. Elle observait tous ses gestes, essayant d'enregistrer un maximum d'informations pour le moment où elle déciderait de reprendre la rousse. De temps à autre, il lui expliquait à quoi allait servir ce qu'il avait ramassé. C'est de la crise antémane, de la grande carré. Je vais préparer une infusion pour calmer les migraines de Dame Wendley. Ce livre me permettra de guérir la vilaine touloniste. Un jour, peut-être, Maéline voudrait faire elle-même des motions. Elle avait toujours pensé que la magie résidait dans les pouvoirs. Cependant, depuis qu'elle côtoyait du sorcier, elle se prenait à penser qu'il y avait d'autres moyens de pratiquer la sorcellerie. Le mage utilisait certes ses facultés pour lui faciliter la vie. Mais il passait également beaucoup de temps à préparer des remèdes et des fils pour soigner les mots en tous genres des Orcadiens. Et cela a forcé l'amération de la vie sorcière. Quand le sorcier eut fini sa récolte, il prit le chemin du retour vers le château. Alors qu'il passait par le pont-levis, une grande ombre passa sur Maéline, Maéline et Vienne. Intrigué, il levait les yeux vers le ciel. La sorcière ne réalisa pas tout de suite ce qui volait au-dessus d'elle. C'était la première fois qu'elle voyait un dragon. Son ombre gigantesque planait sur le château. Ses grandes ailes, maubraneuses, entièrement déployées, laissaient à peine quittraient les rayons du soleil. Il baissa subitement sa tête aux écaillons chiverneux et de la pulmée, lui sortit des naseaux. Maéline prit ses jambes à son cou, pensant le mage sur ses talons, sa besin se frappait durement sa hanche au rythme de sa course. Ses poumons étaient en feu, son cœur cognit dans sa poitrine. L'air lui manquait et ses genoux étaient en coton. Mais elle ne stoppa sa course que lorsqu'elle eut à la herse. Là, à le temps, elle prit le temps de se retourner pour voir que l'Hieg ne l'avait pas suivi. Il était fermement campé sur ses jambes à l'entrée du pont-le-Ville, un brâton du devant lui et l'autre, tournant toujours fermement son bateau de marche. Le dragon amorça sa descente, mis la gueule, une longue lampe de feu lécha du sol jusqu'au pied du sorcier, le laissant alors qu'une terre calcinée. L'Hieg ne regula pas, sa barbe grise flottait dans le vent causé par le déplacement du dragon. Soudain, un immense éclair vert jaillit de sa main. Il allait attraper la gueule de la bête qui hurla de douleur. Il effectua un demi-tour rapide avant de revenir à la charlie. Dans un rugissement, il noya l'enchanteur sous un délouge incandescent. Maélin assista horrifié à la disparition du mage dans les flammes. Puis, une bulle étincelante apparut et a excedé à l'intérieur. Inter. Il lançait une nouvelle attaque lumineuse contre le dragon. Cette fois, la bête tomba au sol. La terre trembla son poids. Concentré, le sorcier continuait de le maintenir en son pouvoir. D'un geste ample, il créa un lasso brillant et l'immobilisable. Puis, il décrivit à grands pas un cercle autour de sa proie en prononçant les incandations. Les écailles déjà rouges du dragon, qui se débattait comme un beau diable, passèrent à l'écarlate. Bientôt, sa peau de vingt incandescent est s'enflammant. Quelques minutes plus tard, il ne restait qu'un tas de cendres en fumant. Maélin contemplait la scène hypnotisée. Elle avait toujours pensé que les mages qui avaient gouverné son village étaient très puissants. Elle-même imaginait disposer de phénoménaux pouvoirs. Mais l'iègle venait de lui montrer qu'il existait des sorciers bien plus doués que tous ceux qu'elle connaissait. Si elle n'avait pas eu autant peur pour la vie du sorcier, elle aurait pu applaudir ses exploits. Les soldats qui gardaient l'entrée du château avaient accouru à la vue du dragon pour défendre les vies. Toutefois, il n'y eut même pas le temps de sortir les flèches de leur car, quoique la situation était déjà sous contrôle. C'est soulagé de ne pas avoir eu à affronter un tel péril qu'ils regagnaient leur poste de garde avec à peine un regard pour la serpente. Leur chanteur l'a rejoigné tranquillement, comme s'il n'était pas conscient du prodige qu'il venait d'accomplir. Garde, vous voudrez bien rapporter ce qui vient de se passer à Dame Gwendoline. Je dois me rendre dans mon laboratoire pour déposer ma collecte, mais je vais rapidement aller la voir pour que nous contenions les mesures nécessaires. En attendant, je recommande à Michael, notre maître d'armes, d'annuler toute manœuvre à l'extérieur. Rentre vous maintenant, tu veux bien ? Je suis un peu fatigué. Mais vous, le dragon ? Oui, je sais, mais c'était un dragon assez jeune. On en parlera plus tard. Le temps était sans appel. Maéline se tue. Ensemble, ils pénétrèrent dans le château. Une fois dans le laboratoire, il y a une entreprise de rangées dans les boîtes et votre correspondance, dans toutes les plantes qu'ils avaient ramassées dans la forêt. Le magicien apparaissait épuisé. Il avait pris dix ans. Vous ne voulez pas que je m'en occupe ? Vous pourriez aller vous poser ? Le sorcier lui imposa le silence d'un geste. Il chercha une fiole au liquide argenté sur l'étagène. Il s'en empara, l'ouvrit et inspira profondément l'essence qui s'en dégageait. Aussitôt, son visage pâle reprit quelques couleurs et ses yeux gris pétillèrent à nouveau. Le nez est toujours au-dessus du flacon. Il a poussard. Je n'ai plus besoin de toi pour le reste de la journée. Tu peux retourner te reposer dans la chambre. Je n'ai plus besoin de toi pour le reste de la chambre. ... ... ... Sous-titrage FR ?